Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons encore parler sur un ancien modèle qui est le Roland E14 oriental. C'est un clavier aussi au même titre que le Roland E40. La rythmique est plus ou moins la même. Ce qui diffère par rapport à E40, on a un petit peu le poids mais la philosophie du clavier reste toujours la même. Sur la gauche ici on a les quarts de ton ici qu'on peut assigner pour pouvoir jouer les gammes arabes. Aussi nous avons quelques sonorités orientaux qui sont dans le clavier. On a le canone, on a l'accordéon, vraiment typiquement travaillé pour jouer de la musique arabe. On a aussi quelques rythmiques du Moyen-Orient qui sont dans le clavier. Vous verrez c'est un clavier qui est très facile à jouer dessus. Alors je rappelle que le Roland E14 date quand même de 2004-2005. C'est un petit clavier, un petit clavier avec lequel vous pourriez débuter la musique orientale. Alors ici on a aussi un mode enregistrement. On peut enregistrer une piste midi pour pouvoir s'écouter lorsque l'on joue sur le clavier. Sur la droite ici nous avons les différents tons, c'est-à-dire la sonorité mais on a aussi la musique style. On a les différents styles ici. On peut jouer les styles et les sons ici en appuyant sur la droite. On a un mode démonstration sur le clavier avec lequel on va lancer des démonstrations de la musique du Moyen-Orient sur le clavier pour pouvoir écouter ce qu'on peut faire avec le clavier. Alors ici au niveau des tons, évidemment on peut aussi travailler avec, je pense, deux sons en layer. Donc c'est-à-dire qu'on peut mélanger deux sons pour pouvoir encore enrichir la sonorité. Au niveau des musiques style, ici on choisit le style qu'on veut jouer. Alors ici je regarde un petit peu au niveau des musiques style. Ici on a, je pense, jusqu'à 64 styles ici. On a différents styles. Évidemment avec ce clavier on peut aussi jouer de la musique occidentale. Voilà, on a au niveau des percussions, on a une percussion arabe avec laquelle donc c'est un drum kit avec lequel ont été constitué donc la rythmique dans le clavier, pardon, voilà. Alors en face là d'ici on va regarder encore un petit peu ce qu'on a. On a une sortie stéréo ici pour pouvoir l'amplifier le clavier. C'est une sortie stéréo. Et là aussi on a une prise out MIDI, une sortie MIDI pour pouvoir le connecter soit en clavier mètre, soit à un ordinateur. Vous voyez que la possibilité ne s'arrête pas malgré que c'est un petit clavier. Alors, c'est un clavier avec 5 octaves, 61 touches et ici on a d'autres possibilités. On a les variations, le ton original, on a un bouton style, on a les intros, les idings sur le clavier. On a aussi la possibilité de splitter le clavier, le diviser en plusieurs octaves pour pouvoir, par exemple, assigner différentes sonorités au niveau du clavier. Ici on a la balance pour pouvoir mixer la rythmique avec le son. On peut jouer sur les différents volumes, que ce soit en hyper, accompagnement basse ou drum. On a tout ça sur l'écran. Alors, c'est un petit écran digital ici avec lequel on peut travailler. Voilà, c'est vraiment très agréable ici. Et voilà, et le clavier est vraiment tout léger. Il s'agit du Roland E14 Oriental qui est sorti entre 2004-2005 de chez Roland. C'est vraiment un très bon clavier. J'ai oublié de faire cette vidéo puisque on essaie toujours de rechercher les claviers qui ont fait leur temps, mais aussi qu'il y a certains musiciens qui aiment toujours travailler avec les anciens claviers qui veulent encore conserver la sonorité puisqu'on a des albums qui ont été peut-être faits à l'époque avec ces claviers. Et c'est pour cela que je rappelle un petit peu dans mes vidéos les anciens claviers qui ont été réussis chez Roland et qui ont fait leur épreuve. Et j'en parle un petit peu. Alors, il faut savoir aussi que c'est un clavier qui est amplifié. Ici, on a ces deux enceintes ici, deux petites enceintes. Je pense que c'est vraiment un très bon clavier avec lequel on peut vraiment débuter la musique du Moyen-Orient sans aucun problème. Alors, ici, on a une prise phonique pour pouvoir insérer un casque, pour pouvoir écouter la musique tranquillement, soit de chez soi, soit ailleurs. Voilà, le clavier est vraiment, on va dire, semi-professionnel. On a toutes ces possibilités dessus. Voilà, on peut aussi contrôler le tempo pour jouer sur la vitesse de la rythmique. Voilà. On a parlé du mode démonstration, on a parlé du petit enregistrement, du petit séquenceur qui se trouve dans le clavier. Et on a ici, donc, cette fameuse octave avec, je rappelle, trois boutons qu'on peut mémoriser pour mémoriser ces gammes arabes, ici, sur la gauche, qui est vraiment très facile à utiliser. Je pense avoir fait tout le tour de ce clavier, dans ce petit clavier. Et voilà. Maintenant, si vous êtes toujours intéressé par mes vidéos, comme toujours, likez mes vidéos, partagez-la. Et voilà. Et si vous êtes encore intéressé pour que je fasse des vidéos sur les enceintes claviers, il suffit de me demander dans les commentaires. Et voilà, j'ai fait un plaisir de vous faire une vidéo sur un des anciens claviers qui vous intéresse et surtout si c'est un clavier orientable. Voilà. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada